Comme je vous l'avais promis la semaine passée, je vais vous parler aujourd'hui de la formation en mécatronicien ici en Allemagne. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin de cette vidéo, je dois te proposer un employeur qui recrète les gens qui veulent faire la formation en mécatronicien ici en Allemagne et qui va te payer jusqu'à 1030 euros lors de ta première année de formation. On revient tout juste après ce dinguel. Allez, salut à toi. Si tu viens de me découvrir à travers cette nouvelle vidéo, je m'appelle Kordio Joel Hooper, je suis coach en immigration en Allemagne et à travers cette vidéo, je t'explique comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir voyager en Allemagne en passant par programme d'opère, de volontariat, de formation, de travail, d'études pour rejoindre facilement l'Allemagne. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne, active la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos qui vont sortir. Donc, il y a certains qui regardent mes vidéos, mais ne s'abonnent pas, ne met même pas un like, n'attive même pas la cloche de notification, ce n'est pas vraiment gentil de ne pas avoir parce que le travail que nous sommes en train d'abattre ici, ce n'est pas un travail facile. Donc, si vous laissez un like ou vous abonnez, c'est là que vous soutenez également la chaîne, c'est là que l'algorithme de YouTube va également montrer cette vidéo à plusieurs personnes, vous voyez. Et c'est comme ça également que vous aussi vous contribuez à l'évolution de notre jeunesse, à l'évolution de toute personne qui veut également rejoindre l'Allemagne par une formation, par un travail, par l'étude ou par n'importe quel programme, vous voyez. Donc, aujourd'hui, je suis un peu malade, mais je me suis dit que je vous ai promis de vous faire la vidéo, donc je vais vous le faire. Donc, vous allez voir, vous pouvez sentir ça déjà dans ma physionomie, donc je suis un peu très très malade et vous pouvez également sentir ça dans ma voix, vous voyez. Donc, la semaine passée, je vous ai parlé de comment est-ce que vous pouvez venir travailler ici en tant que Mécatronicien. Si tu es qui regarde cette vidéo actuellement, tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à aller dans ma playlist de travail. Tu vas voir cette vidéo de là-bas parce que c'est une vidéo qui est très importante. J'ai eu à expliquer beaucoup de choses et si tu es Mécatronicien dans ton pays d'origine, tu peux directement faire tout ce que tu auras fait pour pouvoir également rejoindre l'Allemagne pour faire ce travail. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la formation et pour parler de la formation de Mécatronicien, on dit en général que la formation dure 3 ans et demi, ce n'est pas 3 ans et demi, c'est 3 ans et demi. La formation dure 3 ans et demi, vous voyez. Donc, ici en Allemagne, on peut également réduire la formation si on travaille très bien. On peut réduire la formation jusqu'à 3 ans, mais je peux dire que la plupart des gens qui vont arriver ici, ils ne peuvent pas réduire la formation parce qu'ici, c'est une autre chose, vous voyez. Mais là, pour pouvoir faire la formation en tant que Mécatronicien, qu'est-ce que vous aurez besoin ? Vous voyez, j'espère que vous tous comprenez ce qu'on appelle Mécatronicien parce que j'ai eu à expliquer ça dans la vidéo passée, qui est ce qu'on appelle Mécatronic et puis électronique, vous voyez. Ce sont les gens qui réparent les voitures, qui réparent les machines, qui mettent parfois également des systèmes de climatisation dans les voitures, etc. Donc, ceux qui sont dans le domaine, ceux qui se connaissent, vous voyez. Donc, pour pouvoir faire cette formation ici en Allemagne, il va devoir faire quoi ? Vous devez avoir premièrement ce qu'on appelle minimum le BPC, ce qu'on appelle ici Real Schulabschluss, ou bien Abschluss, donc c'est ça qu'ils ont besoin ici. Donc, si vous avez également ça dans votre pays d'origine, si on reconnaît ce diplôme en Allemagne, en tant que BPC pour vous également, vous avez la chance de pouvoir également faire cette formation, vous voyez. Mais ce que vous aurez également besoin, c'est quoi ? Ce que vous aurez également besoin, c'est d'avoir de très bonnes notes en mathématiques, en physique, vous voyez. Donc, si vous êtes, par exemple, vous avez le BPC, ils vont voir votre note en mathématiques, votre note en physique. C'est très important. Ceux qui ont fait la série C, même ça peut vraiment les aider. Ceux qui ont fait la série D, si vous êtes bon en mathématiques, en physique, là, ils vont voir également votre note pour voir que, est-ce que vous êtes bon dans ces matières-là. Parce que lorsqu'on parle de mécanique, on parle de la physique, on parle de la mathématique, on parle de la science, vous voyez. Donc, si vous êtes bon dans ces matières-là, vous avez la possibilité de faire cette formation ici en Allemagne. Donc, qu'est-ce que vous aurez également besoin ? Vous aurez également besoin d'avoir une petite expérience dans ce domaine, vous voyez. Si vous avez fait ce qu'on appelle un stage dans ce domaine de mécaniciens, vous avez également la chance de venir ici en Allemagne, de faire cette formation, vous voyez. Donc, c'est pourquoi il est important, si vous trouvez des mécaniciens dans votre quartier, etc., vous pouvez aller faire des stages là-bas pour recevoir une attestation, pour montrer, oui, vous avez une fois eu à travailler dans ce domaine. Peut-être qu'il y a certains qui sont en train de faire actuellement cette formation là-bas, dans ce domaine, ils peuvent également faire cette formation ici. Ou bien, ils peuvent faire le travail. J'ai eu à parler de ça dans ma vidéo précédente, vous voyez. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous aurez également besoin ? Vous aurez également besoin d'avoir un niveau de langue, vous voyez. Donc, c'est ça que le bas blesse. C'est ça que le bas blesse. Il y a eu plusieurs fois à vous dire qu'ici en Allemagne, pour tout ce que vous aurez à faire, vous aurez besoin du niveau de langue. Sans le niveau de langue, vous ne pouvez rien faire. Donc, il y a des gens qui me crient souvent à me dire que, écoute, je ne peux pas venir ici en Allemagne à apprendre la langue allemande, ou bien je ne peux pas venir ici en Allemagne à apprendre la langue allemande. Mais, tant que vous me demandez cela, il faut savoir que vous êtes en temps de perdre du temps. Vous pouvez déjà passer par l'action en faisant directement un cours de langue. J'ai eu, je parle toujours des cours de langue. Malheureusement que je parle des cours de langue qui sont au Togo souvent. Mais, j'ai également eu à vous montrer des possibilités de faire des cours de langue en ligne qu'un de mes partenaires en Allemagne propose. Vous pouvez suivre le cours en ligne depuis votre pays d'origine. Et, c'est un très bon cours qu'ils font. Et, après, vous allez faire l'examen dans un institut de langue dans votre pays. Si vous n'avez même pas le temps, vous avez la possibilité de suivre les cours quand est-ce que vous voulez. Parce que ce sont les cours en ligne, vous voyez. Donc, j'ai eu à vous proposer cela. Donc, arrêtez de vous plaindre chaque fois en disant que, oh, le niveau de langue, le niveau de langue. C'est ça, parce que, ici, vous aurez à travailler avec les gens. Vous aurez à travailler avec les clients. Et, si vous ne parlez pas la langue allemande, vous êtes, comme on le dit, une perte pour l'employeur qui vous a recruté ici en Allemagne. Donc, c'est très important de tout faire pour pouvoir apprendre la langue allemande. Et, pour l'information de Mécatronicie ici en Allemagne, les organisations demandent le B2. Ils demandent le B2. J'ai eu à téléphoner avec certains membres. Maintenant, ils me disent que le B2, même bientôt, ils ne vont plus demander le B2. Ils vont demander le niveau de langue C1. Parce que, dans ce genre de domaine, il va falloir communiquer avec les clients. On a, comment l'appeler, on a une langue, comment, une langage qui est scientifique, quoi, vous voyez. Si vous ne comprenez pas l'allemand même. Comment est-ce que vous aurez à comprendre les langues, les langages scientifiques ? Donc, c'est parce que c'est très important d'apprendre la langue allemande et avoir le certificat de langue B2 pour pouvoir le faire, vous voyez. Pour pouvoir le faire, donc c'est ça. Donc, si vous êtes là actuellement, il faut déjà commencer par la langue allemande. Ne remettez rien à demain. Commencez dès maintenant, peut-être dans un an, vous aurez votre niveau de langue et vous pouvez postuler à plusieurs programmes de formation ici en Allemagne. Parce que, j'ai eu à partir, j'ai vu à vous dire qu'il y a plus de 350 formations ici en Allemagne. Et si vous avez un bon niveau de langue, vous pouvez faire toute formation, vous voyez. Vous pouvez faire toute formation ici en Allemagne. Ça dépend de votre niveau de langue, vous voyez. Donc, c'est ça qui est très important. Donc, allez vous inscrire déjà pour faire les cours de langue. Ceux qui sont en Togo qui me suivent, assure-moi. J'ai eu à partager les cours de langue de Kurskram, les cours de langue de Epoch, etc. Qui vont bientôt même commencer leurs cours de langue. Allez vraiment vous inscrire là-bas. Et commencez dès maintenant, pas à apprendre la langue allemande. Parce que, dès que vous allez vous mettre les choses à demain, il faut savoir que dans un an, vous serez à la même place et vous n'aurez même pas commencé les cours de langue, vous voyez. Donc, c'est ça. Et même, ici en Allemagne, en général, lorsque vous faites l'information en mécatronicien, on vous perd à chaque fin de mois, quoi. On vous perd à chaque fin de mois. Donc, sur ma liste ici, à la première année, vous allez recevoir entre 975 à 1050 euros. Vous voyez. Et donc, à la deuxième année, vous allez recevoir entre 1030 à 1100 euros. Vous voyez. Et donc, maintenant, à la troisième année, vous allez recevoir entre 1100 à 1200 euros. Et à la troisième et demi-année, je veux dire, vous allez recevoir entre 1100 à 1200 euros. Vous allez me dire que pourquoi est-ce que l'argent augmente chaque temps. L'argent augmente parce que lorsque vous évoluez dans la formation, vous allez voir que votre niveau de travail également va évoluer. Parce que si vous commencez dès la première année au premier mois, vous ne connaissez rien. Donc, là, votre employeur ne va pas vraiment profiter de vous. Donc, lorsque vous serez à la deuxième année, vous allez connaître encore plus de choses. Là, votre employeur va encore bénéficier de vous. Donc, là, qui va encore vous payer plus, quoi. Parce que vous avez rassemblé chaque temps de l'explication. Vous voyez. Donc, c'est très important. Ce que je suis en train de dire aussi. Et donc, maintenant, pourquoi est-ce que vous devez faire cette formation ici en Allemagne ? Parce que je l'ai dit dans la vidéo précédente. Parce qu'ici, en Allemagne, il y a beaucoup de... On utilise beaucoup de machines. Vous voyez, on utilise beaucoup de machines. Et l'Allemagne également, c'est un pays où l'indiscalisation des voitures est évoluée. On a les trucs là-ci. Comment on l'a dit ? Les Audi, etc. Les PMB. C'est ici en Allemagne qu'on a produit. Donc, le marché est vraiment très large. Et vous pouvez trouver votre part sur le marché. Parce que cette formation également fait partie des 5 formations les plus demandées ici en Allemagne. J'ai eu à faire également une vidéo sur ça. Donc, je vous invite également d'aller voir cette vidéo. J'ai eu à parler du contenu de cette formation également dans cette vidéo. Et j'espère que si vous allez regarder cette vidéo, ça va également vous aider. Vous voyez ? Donc, maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous ai dit que je vais vous proposer un employeur qui recrute les gens pour cette formation ici en Allemagne. Et comme je viens de vous le dire, eux aussi, ils demandent le B2. Ils demandent « Goethe, Goethe, Doehe, Kent, Nissee. » Je ne sais pas si vous êtes dans le monde d'entre vous êtes au Cameroun, vous êtes au Sénégal, etc. Vous avez un bon niveau en Allemagne. Vous pouvez vous postuler pour cette place. Vous voyez ? Parce qu'eux, ils ont dit qu'ils vont vous payer même jusqu'à combien ? Jusqu'à 1037 euros dès le premier mois de formation. Vous voyez ? Dès le premier mois de formation, ils vont vous payer jusqu'à 1037 euros. Et cet employeur se trouve où ? Il se trouve à Mannheim, à Baden-Württemberg. Donc, eux, ils s'appellent « Katapilla ». Quand on parle de « Katapilla », tout le monde comprend ce qu'on appelle « Katapilla ». Donc, vous pouvez aller sur le site et postulez-vous. Vous voyez ? Postulez-vous avec vos diplômes, avec votre certificat de langue, avec un CV, avec une aide de motivation. Vous pouvez aller là-bas et vous postulez. Parce qu'eux, ils commencent leur formation chaque... Je crois que c'est chaque 1er septembre. Ils commencent leur formation. Et 1er septembre 2022 également, ils vont commencer une formation. Donc, je vous invite à ceux qui ont un très bon niveau en Allemagne et qui sont intéressés par cette formation. Vous pouvez aller vous postulez là-bas. Vous pouvez aller sur le site, postulez, envoiez le dossier. Donc, ne vous dites pas que non, si je me postule, maintenant, on va me prendre... Essayez de voir. Envoiez vos dossiers. Écrivez une très bonne aide de motivation. Envoyez votre CV. Et là, ils vont décider de voir que, ok, est-ce qu'ils vont prendre cette personne ou pas ? Vous voyez ? Parce qu'ils sont en train de chercher beaucoup de personnes également dans ce domaine. Et j'espère que ça sera également votre chance. Donc, postulez-vous. 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 J'espère que j'ai eu à parler de tout ce que je dois parler aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un like. Aimez cette vidéo. Bataillez massimement cette vidéo. Invitez vos amis également à s'abonner à cette chaîne pour ne plus manquer aucune de nos informations que nous partageons dans nos vidéos. C'est un coach connu, je vous le roupais. On se donne rendez-vous à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Sur ce, porte-toi très bien et plein de choses à ta famille. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501